... Il est 18h sur les ondes d'Algéchen 3, le journal africain, on l'entame avec les titres. Zoom ce soir sur un haut lieu de culte et de savoir, Jamal Jezeel, le plus grand d'Afrique, inauguré officiellement par le président de la République. Aujourd'hui, le compte-rendu de Sofia Boukhercha dans quelques instants à l'État. Veille de la fin des consultations de la Cour internationale de justice sur la Palestine, l'Algérie, l'Afrique du Sud et autres pays ont plaidé pour la fin de l'occupation. Maître Maya Sahli s'exprime dans cette édition. En Guinée, le front social est en effervescence. Une grève générale est illimitée. En perspective, une série de revendications à mettre sur la table des négociations. Et puis en sport football, l'USM Algiers qui affronte le Hilal de Belhrasie en Coupe de la CAF. Fin de la première période, le score 1 à 0 pour les Loupiens. Bienvenue à tous. La une de ce premier numéro de la semaine du journal Africa est consacrée à la plus grande mosquée du continent, Jamal Jazair. Il a été inauguré officiellement ce matin par le président de la République. A l'occasion, Abdelmajid Boune a mis en avant le rôle de ce lieu de culte dans la consolidation des valeurs de modération et le bannissement de l'extrémisme. Sofia Boukhercha, vous avez suivi la délégation toute la matinée. Effectivement, Linda, le président de la République, lors de sa visite, a instruit les responsables de la bibliothèque à adopter des règles claires dans la validation des ouvrages à exposer afin d'éviter que les livres ne véhiculent des dérives et d'idées contraires à notre religion et tradition. Abdelmajid Boune a appelé à enrichir la bibliothèque d'ouvrages de référence dans différentes spécialités scientifiques mettant l'accent sur l'importance de la formation en finance islamique, en économie et en droit. Juste avant, le président de la République a visité toutes les structures de la mosquée, à savoir le centre culturel, où il a donné des instructions claires. Il a appelé les responsables de cette structure, a collaboré avec les différentes institutions de l'État pour l'organisation des conférences et de colloques au regard des technologies modernes dont elle est dotée. Le minaret le plus haut au monde, 265 mètres, est le musée de la civilisation islamique qui se trouve au 23e étage, où il a été exposé des livres, des manuscrits et autres pièces historiques. Ensuite, le président de la République s'est dirigé vers l'école supérieure des sciences islamiques, la maison du Coran, qui peut accueillir jusqu'à trois ans. Trois ans étaient étudiants nationaux et internationaux. Il a visité également leur lieu d'hébergement. Je rappelle que le président de la République a suivi un documentaire sur les différentes installations et structures de cet édifice civilisationnel et religieux. Au terme de sa visite, le président de la République a accompli la prière du Doher avec la délégation qui l'accompagnait, composée de hauts responsables de l'État, des ulama, des imams, des shir de Zawiyah et ainsi que d'éminentes personnalités intellectuelles et religieuses du monde musulman. Voilà, c'était l'essentiel à retenir de ce déplacement ce matin du président de la République, à Jamal Jezael. Sophia Boukarcha, vous reviendrez à 19h pour le journal de Sofiane Saouli. En déplacement en Namibie, le président de l'Assemblée populaire nationale, Balaim Bourali, a rencontré à Windhoek l'ancien président Sam Jouma et la vice-présidente de la République de Namibie, Netonbounandine Daïtoa. Les échanges ont permis aux deux parties d'affirmer la nécessité de renforcer leur relation bilatérale. Bourali a présenté à l'occasion le président de la République aux obsèques du président namibien Aghengob. Le défunt président a été une figure de l'indépendance ardente opposant au régime d'apartheid et a pris position tout récemment, juste avant son décès, pour Raza. Les consultations à la Cour internationale de justice qui ont commencé la semaine dernière à l'AE prendront enfin deux mains. Nous avons contacté à ce sujet la juriste algérienne, ancienne vice-présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Maya Sahel Fadel, elle est rentrée hier de l'AE. Elle nous dresse un bilan des plaidoiries. Je vais dire que dans l'ensemble, les procédures, ou du moins les plaidoiries orales, ont abordé deux questions importantes. Tout d'abord, la question relative à la violation par l'entité occupante du droit du peuple palestinien à l'autodétermination, qui a été largement reprise par les différentes plaidoiries. Et également, deuxième question importante, question relative au statut même des territoires occupés, mais surtout à l'occupation prolongée de territoires palestiniens. Donc c'est sur la base de ces deux questions que les plaidoiries se sont succédées. Et en ce qui concerne tout d'abord le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ou encore le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, il y a eu, je dirais, un consensus quasi général à travers les plaidoiries pour dénoncer la violation de ce droit par l'entité occupante. Et ce, en évoquant dans des exposés très détaillés, toutes les politiques et les pratiques qui ont empêché la réalisation effective de ce droit. D'abord, c'est une expression juridique, ce droit étant considéré comme étant une obligation erga hominaise, c'est-à-dire une règle impérative qui s'impose à tous les États, et qui ne peut souffrir d'aucune dérogation. Or, il se trouve que les politiques suivies par l'entité occupante ont empêché graduellement, progressivement et dans le temps, la réalisation du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Et les plaidoiries se poursuivront demain, dernier jour. Que se passera-t-il ensuite ? Nous avons là aussi posé la question à Maria Sahel Fadal. Voilà ce que je voulais apporter en ce qui concerne ces plaidoiries, qui, comme je l'ai dit, vont se poursuivre demain. La Cour ensuite se retirera pour éventuellement nous éclairer d'ici le mois de juillet peut-être 2024, avec un avis consultatif qui n'est pas obligatoire, mais qui interpelle l'ensemble des États, de la communauté internationale, et également la puissance occupante et les organes des Nations Unies, à savoir l'Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité. Et à suivre demain dans la partie magazine, l'intégralité de cette interview réalisée avec Maïa Sahel Fadal. Maïa Sahel Fadal, elle est experte et juriste internationale. Le poste frontalier avec le voisin mauritanien, désormais opérationnel. Le poste chéhide Moustapha Ben Boulahid est en effet ouvert à la circulation des personnes de et vers la Mauritanie. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises, parallèlement à son ouverture au mouvement commercial, comme le souligne le wali de Tindouf, Moustapha Daou, contacté par Hafez Dahmouch. Après l'immigration du poste frontalier, une affluence remarquée des commerçants a été constatée. Plus de 23 camions de marchandises ont emprunté ce passage à destination de la Mauritanie. Le passage des camions a été supervisé par la police et la douane, en un temps record. Nous avons également enregistré le passage de deux ressortissants de nationalité européenne de la Mauritanie vers l'Algérie. L'Algérie élargit ses partenariats dans le domaine du commerce, avec ses voisins étant à valoriser aussi ses sources d'énergie pour renforcer la position de l'Algérie sur la scène internationale. L'occasion, ce septième sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz prévus pour ce 29 février. En prévision de ce rendez-vous, Liestel Rény s'intéresse ce soir au grand projet du gazoduc transaharien. D'une distance de plus de 4000 km dans plus de 2000 km en territoire algérien, le gazoduc transaharien est un méga projet de transport de gaz pour tout le continent africain, mais aussi pour l'Europe qui a besoin de cette énergie. L'enjeu de ce projet est de taille selon l'économiste et analyste politique François Ndengoué. C'est un projet capital. Le premier enjeu, c'est l'enjeu du développement énergétique, des champs d'exploitation énergétique africains qui sont immenses. Vous avez les pays, Niger, Nigeria, Algérie, qui demandent donc de très grands travaux et qui vont sur le chemin de la construction et de l'exploitation du Parlement, vont créer énormément d'emplois. Le deuxième grand enjeu, c'est évidemment celui de l'approvisionnement de l'Europe parce que, et là on arrive au troisième point, le déséquilibre et l'affrontement que l'Union Européenne a décidé de mener contre la Russie privent ces pays du gaz russe à bon marché. Donc ce gaz va arriver et sera, n'oublions pas, probablement et très sûrement en concurrence avec des jugements gaziers en provenance notamment du Qatar. Le ministre nigérian des Affaires étrangères a affirmé le mois de décembre, au dernier à Oran, que le projet du gazoduc transaharien réalise des progrès significatifs et notables. Pour rappel, le gazoduc compte fournir 20 à 30 milliards de mètres cubes de gaz au marché mondiaux annuellement. L'actualité africaine, c'est aussi la Guinée où le Front Social est sous tension. Le mouvement syndical appelle à une grève générale illimitée dès demain à travers tout le pays, touchant ainsi tous les secteurs. Un mouvement qui intervient juste après la dissolution du gouvernement. Quelles sont alors les principales revendications ? La question a été posée à Kabine Kofana, politologue, directeur de l'association guinéenne, de sciences politiques. Les points de revendication sont de deux ordres. Vous avez les revendications classiques. Par exemple, le mouvement syndical qui demande la revue à la baisse des prix des darrêts alimentaires de première nécessité. Vous avez l'application stricte et intégrale de l'accord tripartiste intervenu en novembre 2023. Il y a aussi un autre accord qui relève plutôt le domaine sectoriel. Donc, les syndicats demandent l'application de cet autre accord de manière intégrale. Les journalistes sont également appelés à suivre ce mouvement de grève pour exiger la libération du secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse. Le syndicat des médias a filié à une des centrales syndicales et donc on demande tout simplement que ce journaliste soit libéré parce que ce journaliste a revendiqué avec son association la levée des sanctions sur les médias et puis la levée aussi des restrictions sur les médias. Donc, cela vient s'ajouter aux revendications de la centrale syndicale. Voilà, c'était Kobiné Kofana, politologue, directeur de l'Association guinéenne des sciences politiques au Tchad. Situation quasi similaire. Le pays a observé une grève depuis maintenant une semaine pour protester contre la hausse des prix du carburant. Dernier jour, demain. L'Afrique, en bref, on l'a appris il y a quelques minutes. En Tanzanie, il y a eu au moins 25 morts dans des étrangers dans une collision à Arusha. 21 personnes blessées, un camion a dérapé, l'accident a impliqué d'autres véhicules. La chef de l'État a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Au moins 15 personnes ont été tuées ce dimanche dans une attaque contre une église dans la province du Seno, Burkina Faso. Aucune revendication pour l'heure. Au Niger, les forces de défense et de sécurité ont arrêté 13 criminels et terroristes ce week-end. L'opération a été menée dans plusieurs villages du département des Terras, dans la partie ouest du pays, des villages situés au niveau de la région des trois frontières, Niger, Mali, Burkina Faso, considérés comme un repère des groupes terroristes. Et puis, trois personnes ont péri dans le naufrage d'un ferry sur le Nil, près de la capitale égyptienne. Quatre autres ont été blessés. L'opération de recherche se poursuit pour l'heure pour retrouver d'autres passagers. On termine avec du sport. Cette compétition multisport, 13e édition des Jeux africains 2023, elle aura lieu à Accra au Ghana. À partir du 8 mars, 224 athlètes algériens en liste dans 18 disciplines. Et au total, il seront quelques 5000 athlètes venus de 55 pays. Deux semaines, la durée de ces Jeux. Et football, vous suivez depuis tout à l'heure ce match. L'USM-Alger qui affronte le Hillel de Ben Razie, Coupe de la CAF. En deuxième période de jeu, ça a commencé. Le score, un, un partout. Le nul, un partout. Deux à zéro. Tu seras commenté par Fethi Bendali et Chaban Maraskan. Restez avec nous. C'est la fin de cette édition 18h. Bientôt 13 minutes sur les ondes d'Alger Chant 3, réalisé par Selma Figuir.